bonjour à tous et une fois encore merci de nous rejoindre pour méditer la parole de dieu nous prions seigneur merci pour ta grâce merci pour ta bénédiction qui se renouvelle chaque jour merci pour l'intelligence que tu nous donnes et l'opportunité que tu vas nous donner de pouvoir comprendre ta parole et de pouvoir tirer des leçons que nous allons appliquer dans nos vies de tous les jours amen le thème de ce jour c'est dieu le bailleur illimité et pour aborder ce thème nous allons lire dans philippiens 4 verset 19 aussi mon dieu subviendra pleinement à tous vos besoins il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en jésus-christ alors notre dieu est glorieux il est grand toutes choses lui appartiennent ça c'est une conviction que nous partageons tous en tant que chrétien et nous savons aussi que notre dieu est le propre qui était de toutes choses parce que c'est lui qui a créé le monde et tous ceux qui s'y trouvent ce que nous ne comprenons pas souvent c'est que je n'ai pas le canal mais qu'il est la source de toutes nos provisions notre intelligence le travail que nous avons des gens qui nous donnent des choses quand nous sommes en difficulté et sont les canaux et dieu lui il nous donne toutes ces choses qui nous donne accès à tous ces canaux là et c'est important de le savoir parce que quand nous le savons nous nous comportons autrement et nous arrivons être reconnaissants quand nous obtenons une chose fustelle banale à nos yeux parce que dieu suscite et utilise tout afin de nous satisfaire afin que nous soyons heureux parce qu'il est glorieux parce qu'il est bon et parce qu'il est un père pour nous nous allons lire dans 2 corinthiens 9 verset 8 dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits aussi vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions si nous sommes enfants de dieu nous ne devons pas nous inquiéter nous ne devons pas nous faire des soucis pour les choses de tous les jours nous ne devons pas nous demander qu'est ce que je vais manger aujourd'hui qu'est ce que je vais boire de quoi vais-je me revertir comment je vais faire pour aller d'un endroit à un endroit b parce que dieu prend sonne et toutes ces choses il a promis de le faire et il le fait mais nous ne voyons pas nous ne savons pas parce que nous doutons nous n'avons pas foi en ce que dieu s'intéresse à tout mais en fait dieu ne s'occupe pas d'une partie de notre vie dieu veut s'occuper de toute notre vie la question est de savoir si nous sommes disposés à lui remettre toute notre vie si nous sommes disposés à lui montrer toute notre vie et si nous croyons que vraiment tout ce que nous faisons même la couleur de la chemise que nous choisissons le matin avant d'aller au travail l'intéresse disons dans un piais 5 verset 7 mettez tous vos soucis dans la main de dieu parce qu'il prend soin de vous la bible ne nous dit pas de mettre une partie de nos soucis dans la main de dieu comme vous avez pu le remarquer mais la bible nous dit de mettre tous nos soucis dans la main de dieu tout n'importe quoi même quand il s'agit d'un petit mal de tête même qu'il s'agit d'unité qui nous manque de chaussettes que nous n'avons pas dieu est disposé à nous aider nous devons nous confier à lui tu n'as pas besoin de nous mais il veut juste qu'on croit qu'il fera tout ce que nous demandons pour peu que nous soyons sur la bonne voie pour peu que nous soyons nous ayons la foi et pour que pour peu que nous fassions des prières efficaces comme de bons enfants avec leurs parents nous devons pour bénéficier des grâces illimitées de dieu faire de dieu notre confident combien de temps accordons à dieu par jour comment nous comportons nous qu'est ce que nous faisons pour le rendre heureux toutes ces choses sont les facteurs qui ont déterminé la grâce la quantité de grâce et la quantité de bénédictions qui vont pleuvoir sur la matrice verset 3 la bible nous dit chercher d'abord le royaume de dieu et ce que dieu demande il vous donnera tout le reste en plus chercher d'abord le royaume de dieu et ce que dieu demande il vous donnera tout le reste en plus la confiance dans la prière quand l'élève est studieux et qu'il travaille bien à l'école son père réalise toujours les promesses qui lui fait c'est une phrase que j'aime à répéter quand vous avez un papa qui a les moyens de vous acheter un vélo et que vous êtes un élève brillant et qu'il vous promet de vous acheter un vélo si ce papa est sérieux parce qu'il a les moyens de le faire nous sommes des enfants de dieu notre paix est le maître de toute chose si nous sommes des enfants studieux des enfants obéissants qui ont la crainte de dieu tout ce qui concourt à notre bien nous parviendra sans que nous fassions des efforts comme les autres si notre foi est donc affermie nous possédons la clé et cette clé c'est la confiance en dieu merci seigneur pour cette parole que tu viens de nous enseigner merci de nous donner la force et de nous donner l'intelligence nécessaire pour comprendre que toutes choses sont entre tes mains le monde entier est dans tes mains et que tu es en possibilité tu es capable de déplacer toutes sortes de montagnes dans nos vies seigneur donne de nous confier à toi et de ne pas être des chrétiens critiques mais des chrétiens qui avancent avec courage et avec détermination amen